Donc nous voilà au ruchet et je vais vous expliquer ce qu'on va faire de l'essaing qu'on a capturé. Le but ici ça va être d'essayer de trouver l'arène procédant par filtrage. Ici on a un corps de ruche vide sur lequel on a déposé une grille arène et on vient ensuite ajouter une hausse vide, sans cadre. Donc on ouvre notre petite ruchette avec les seins qu'on a capturé et on y extrait les cadres précédemment construits avec le rayon, vous savez qui est maintenu avec le fil de fer. Donc on prend le temps d'examiner le cadre déjà visuellement, voir si on voit pas l'arène et ensuite on secoue le tout au dessus de notre grille arène. Et vous l'aurez deviné, seules les abeilles peuvent passer au travers de cette grille, sauf l'arène. Donc voilà, on procède de la même façon pour tous les cadres et on peut faire un, deux passages, histoire d'être sûr qu'on a l'arène ou pas. Un petit coup d'enfumage, histoire que tout le monde passe à travers la grille. Elle se rappelle bien. C'est marrant parce que, tu vois comment elle prend ? Comme s'il y avait l'arène quoi. Comme s'il y avait l'arène. Donc là on a eu un gros doute. On a passé tous les cadres deux fois et on n'a pas trouvé l'arène. Mais les abeilles avaient un comportement solidaire. Elles étaient pas perturbées. Comme si l'arène était là. Enfin bref, on est quand même parti sur l'hypothèse qu'on n'avait pas l'arène. Du coup, on va examiner une de mes ruches et voir dans quel état elle est. Si la colonie est jugée trop faible, c'est l'hiver notamment, alors on la renforcera avec l'essaim sans reine. Sinon, on pourra essayer de faire partir une nouvelle colonie dans une nouvelle ruche avec cet essaim. Et là, tu as du miel aussi. C'est pas mal. Beaucoup de miel. Et... C'est pas mal. Du miel de ce côté-là. Et du couvain. Et l'arène compte bien. Un peu disparate par contre. Non, mais ça, non, c'est plein. Ah oui, il est plein là, en effet, ouais. C'est plein. Non, c'est pas mal. On est pas mal parti. Donc en fait, là, j'ai une ruche qui est bien partie. Mais on va quand même la renforcer parce que c'est un essaim que j'ai eu récemment. Donc un petit coup de boost lui fera pas de mal. Ouais, c'est bien. Vous savez, il faut vraiment... Ouais, il y a beaucoup là, c'est bien. Je vous laisse avec un petit zoom de notre super caméraman. Les deux cadres de là. Ouais. Pardon, excuse-moi. C'est le cas-t-il ? Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer ? L'idée, c'est qu'on dépose une feuille de journal entre les deux ruches. La ruche initiale et la ruche qui va servir à renforcer. Les abeilles vont grignoter ce papier journal petit à petit. Et pendant qu'elles le grignotent, elles vont s'échanger des phéromones en douceur. Ça va permettre que les deux colonies se rassemblent, se fusionnent, et de façon la plus paisible possible. Si on n'avait pas fait ça, ça aurait pu être la guerre. De même, là on est parti dans l'hypothèse, souvenez-vous, on n'avait pas de reine. Mais si on a une reine, on peut quand même faire cette technique du papier journal. Et à ce moment-là, les deux reines vont se rencontrer. Et ça sera la plus forte qui restera. Donc là, on vient fermer le haut de la ruche renfort avec une grille arène et un couvre-cadre de ruchette. Ça va permettre de laisser une petite aération, une petite trappe, pour que les abeilles puissent à la fois grignoter le journal, donc aller vers le bas, et partir vers le haut. Donc après rassemblement, je peux vous garantir qu'on a une ruche qui est bien forte pour passer l'hiver, et qui fait peur aux frelons asiatiques. Non, je rigole, c'est une vraie merde les frelons. Donc maintenant, il faut laisser les deux ruches dans cette disposition pendant plus de 15 jours, histoire de laisser le temps au couvain d'éclore. Allez, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on récolte le miel.